Le communiqué du parquet national financier dit à la fois peu et beaucoup. Il dit principalement que l'enquête à ce stade a déjà réuni suffisamment d'éléments pour qu'on n'arrête pas cette enquête et qu'on ne ferme pas le dossier. En gros, pas de classement sans suite qui était l'issue espérée par François Fillon et ses proches. Donc les investigations continuent. On est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Tout ça se fait de façon discrète. On les découvre au fur et à mesure. Il y a encore sans doute des choses à vérifier. Le communiqué dit aussi de manière très claire que le parquet national financier réaffirme sa compétence sur ces investigations et qu'il ne renonce pas éventuellement à qualifier le moment venu les faits poursuivis, notamment de détournement de fonds publics, qui est une notion qui est totalement contestée par la défense de François Fillon. Et on en arrive donc au deuxième communiqué du jour, qui est celui des avocats de François et Péneuve Fillon. On a d'un côté le parquet licencié qui dit « j'ai trop d'éléments pour classer sans suite » et de l'autre côté les avocats qui disent « nous notons qu'il n'y a pas assez d'éléments pour ouvrir des poursuites ». Donc tout ça c'est quand même de la sémantique. Ce qui semble se dessiner, on ne peut pas non plus se lancer dans des extrapolations qui seraient absurdes, mais quand on lit le communiqué du parquet national financier, on semble vraiment s'orienter vers des poursuites, à court, moyen ou long terme. Comme ça, le parquet est libre et maître de son calendrier. On sait qu'il y a deux voies possibles. Première voie possible, ça serait une citation directe, c'est-à-dire un renvoi de tel ou tel directement devant un tribunal correctionnel, sans passer par la case instruction, ce qui est le cas dans énormément d'affaires aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en France, sur le volume total des affaires pénales, seuls 3 ou 4% font l'objet d'une instruction. Tout le reste est géré autrement. Donc ça serait une citation directe. Ou alors, ouverture par le parquet d'une information judiciaire, qui serait alors confié à un juge d'instruction indépendant, qui récupérerait les nombreux éléments, je cite, déjà collectés par l'enquête, qui estimeraient faire ce qu'il a à faire, dirigeant d'autres investigations, convoquer les intéressés, les auditionner, éventuellement les placer tous ou certains sous le statut de témoin assisté, qui n'est pas définitif, parce qu'il faut avoir aussi la mémoire dans ces affaires-là, se souvenir que quelqu'un qui est placé sous le statut de témoin assisté n'est pas pour autant délivré d'une possibilité d'être mis en examen ultérieurement, ou alors, mise en examen, en respectant les délais prévus par la loi, on ne peut pas claquer des doigts, faire venir quelqu'un, dire, je vous mets un examen, il faut convoquer, il y a des jours, à respecter. Et donc, ça pourrait être, à ce moment-là, une mise en examen de tous ou partis. Encore une fois, le juge serait totalement souverain, le ou les juges, et à l'issue de leur instruction, non-lieu ou renvoie devant le tribunal. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le parquet national financier, au vu de ce qu'il a en main, n'est pas dans une optique de classement sans suite. C'est la nouvelle, cette fois-ci, clairement écrite noire sur blanc.